C'est donc une émission de Culture Générale. Je vois là, Pépé Jambard, qui me fait signe de m'arrêter ici, dans l'explication de cette émission, car le temps qui nous a départis est extrêmement court. Mais je crois tout de même que j'aurai le temps de rappeler aux téléspectateurs que cette émission a été inaugurée avec le frère Raphaël Béhou, co-auteur des trois tomes de la littérature haïtienne. Écrire, c'est un métier qu'on apprend. Mais écrire est toujours chose difficile. Écrire demande concentration. Écrire demande non seulement avoir le sens des rythmes, vers, prose, mais aussi du terme précis, juste. Il faut être clair tout en étant littéraire. Et ça, c'est pas chose facile. Il faut des années pour y arriver. Atteindre au style naturel, qui est le vrai style, c'est toute une vie. C'est le style qu'on trouve le dernier. Quand on est jeune, on veut mettre un peu d'éclat dans son style. On veut épater, frapper. Mais arrivé à un certain âge, il n'y a pas comme la simplicité, avec une belle image de temps en temps. Et il n'y a pas comme la clarté. Tout le monde nous comprend. Vous lisez toujours, les auteurs haïtiens ? Ah, toujours, toujours. Quelles sont vos préférences ? Ah, j'ai pas de préférences. Vous aimez tous les aïtiens ? Évidemment, les plus renommés, avec toute mon âme. Et je pourrais dire ce que quelqu'un a dit de la littérature haïtienne, de la littérature française, lui et moi. La littérature haïtienne a trop de seigneurs pour être l'esclave d'un seul. On sent chez vous une certaine fierté de vivre au frère Raphaël Béhout. Quelle est votre philosophie de la vie ? Il faut t'aimer la vie. Je suis optimiste. Oui, ça se voit. Vous n'avez jamais pensé à la mort ? Ça m'arrive comme ça, mais pas sérieusement, je crois. Pas encore. Ça viendra, puisque j'ai 74 ans bientôt. Je n'ai pas tout à fait encore. Bon, il faudra bien que je pense davantage à la mort. Mais ce n'est pas pour pleurer. Mais si vous arrivez de mourir, qu'est-ce que vous vous écriez ? Ce que je regretterais, je ne regretterais rien. Ah oui ? Ben, je me dirais quoi ? Ben, ça y est. Oh ben. Bon. J'ai essayé de faire mon devoir jusqu'au bout. Le Seigneur trouve que j'en ai assez fait. Il m'enlève. Je pense que ce sera pour une autre demeure, bien meilleure. Et voilà, il faut rester optimiste. Merci.